Musique Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2022 Donc un petit tuto pour savoir comment utiliser ce semoir Donc c'est le KUN, alors je sais pas comment ça se dit précisément Mais KUN, donc le HR 6040 RCS+, bref, etc, etc Donc je vais vous montrer comment l'utiliser Parce que la première fois que je l'utiliser, je trouvais ça bizarre cette utilisation Donc déjà, avant de commencer, je vous conseille d'acheter, pour l'utiliser, un tracteur Enfin un grand tracteur, un bon grand tracteur Ou si vraiment vous avez un moyen tracteur, je vais vous dire pourquoi ça peut à peu près fonctionner Enfin bref Donc ce qu'il faut savoir avec cette machine, c'est qu'elle ne fonctionne pas tout seul en fait La première fois que je l'ai acheté, je me suis dit, bizarre, il n'y a pas de réservoir dedans Et bien non, c'est normal, en gros il faut aller dans Remorque Tout ce qui est outils, voilà en fait c'est écrit Vous allez retourner dans la catégorie semoir Donc juste ici Et en fait, quand on le trouve dans la boutique, juste ici En fait juste à sa gauche, il y a un appareil qui s'appelle le TF1512 Qui est à 18000€ Et en fait c'est ça qui va nous servir de stockage pour ce semoir Donc en fait, quand vous allez l'acheter, vous allez voir que vous pouvez le personnaliser Donc que vous pourrez rajouter du poids à l'avant Donc je vous conseille de le faire surtout si vous avez un tracteur Qui déjà, rien qu'avec le semoir à l'arrière, se lève un petit peu Il faut vraiment que vous preniez le poids à l'avant sinon ça va être compliqué Donc une fois acheté, on peut voir qu'il est arrivé au magasin Logique, jusqu'à là, ça me paraît normal Donc vous allez monter dans votre tracteur Atteler donc déjà le semoir à l'arrière Puis mettre du coup le stockage à l'avant Et on va voir, regardez bien, sur le côté droit du véhicule normalement Il y a un tuyau qui va se créer Et c'est ça qui va servir de stockage de semoir Donc de stockage au niveau des engrais Enfin je dis des engrais mais plutôt des semoirs pardon, excusez-moi Donc voilà comment est censé fonctionner cet outil Donc je vais quand même vous montrer vite fait comment le remplir Donc vous allez aller dans la catégorie objet Acheter une palette de big bag Et la palette donc de semences Donc j'en prends juste une pour l'exemple Et en fait, donc pour remplir le stockage Il faudra bien que le sac soit collé à l'avant et pas à l'arrière Parce que là on peut voir que Bah en fait on peut pas remplir, on peut pas commencer le remplissage Alors que si on colle à l'avant On peut voir que, bah on peut le remplir Donc du coup on appuie sur L3, ça va le remplir Et voilà, la bâche s'est fermée Notre outil est rempli et paraît à fonctionner Donc voilà, bah une fois, bah en fait le stockage rempli Vous pouvez directement utiliser votre semoir Y'a plus de problème, plus de soucis avec ce semoir Et du coup ils s'utilisent classiquement comme les autres En fait, ça ne change rien le fait qu'il y a un stockage à l'avant Normalement c'est les mêmes touches, c'est tout pareil Voilà, on peut le plier, le déployer, le baisser, l'activer Et sinon, si jamais, quand vous le baissez Faites gaffe que vous êtes bien sélectionné sur l'outil arrière Donc ça se change avec Triangle sur PS4 Enfin sur les autres plateformes, je ne sais pas Mais là du coup je me mets à l'arrière Je le baisse, ça baisse le semoir à l'arrière Alors que si j'étais à l'avant, ça aurait baissé du coup le stockage Donc voilà, maintenant vous savez comment utiliser ce semoir Qui a un stockage assez particulier Donc qui ne se situe pas directement dans le semoir Donc bah sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu Et du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo